Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est un super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci vidéo sur Prison Architect Jeu sorti en France Jeu qui devrait bientôt sortir en France C'est mis sorti en France le 3ème trimestre de 2015 Mais le jeu est déjà dispo sur Steam Il est en développement C'est développé par Intro Version Software Gestion simulation jouable en solo Dispo sur Steam comme je l'ai dit Et en gros Prison Architect C'est un jeu indépendant sur PC Édité et développé par Intro Version Software Le jeu va nous mettre dans la peau d'un directeur et architecte de prison En gros on va devoir diriger une prison Jeu que j'avais déjà fait en stream Il y a pas mal de temps Vous savez bien plus d'ailleurs Vous étiez nombreux à être venus matin un petit peu à ce que je faisais Même si je faisais pas mal d'erreurs parce que le jeu Au niveau de la simulation Parce qu'en gros c'est ça On est directeur, on est patron d'une prison Le jeu au niveau de la simulation C'est vraiment un truc de cinglé C'est à dire qu'on a accès aux fondations Aux matériaux, aux salles Aux objets, au personnel, aux services Et ainsi de suite Il y a énormément de choses Il faut gérer l'électricité Il faut gérer l'eau Il faut gérer la sécurité Il faut gérer tout simplement le confort aussi des prisonniers Parce qu'il faut qu'ils aient des chambres Il faut qu'ils aient accès aux douches Il faut qu'ils aient accès à une salle de sport A tout ça Il faut gérer les recrutements Si on veut des psychologues Et tout ça Donc le jeu est relativement complexe Dans cette vidéo on va pas faire grand chose On va pas commencer à construire un truc de cinglé Parce que je le sais Je suis pas très très bon Mais j'ai téléchargé des petits modes Et je vous propose Qu'on les essaye J'ai trouvé le petit mode Qui s'appelle Paper Please Mode Donc on va l'activer A noter que le jeu de base Est en anglais Mais il y a un mode français Qui est dispo Voyez ici Traduction francophone Qui tourne bien Ça traduit beaucoup de choses Donc je vous le conseille N'hésitez pas à le mettre en français C'est de suite plus agréable Donc là on va activer C'est le mode Paper Please Voilà Qui change l'interface du jeu Alors pour ceux qui connaissent pas Paper Please D'ailleurs c'est un jeu Qu'il faudrait que je fasse Sur la chaîne Multigaming Parce que c'est un jeu Qui est plutôt cool aussi Auquel j'ai déjà joué En gros Paper Please Ça se passe Grosso modo Pendant l'URSS Un petit peu une dictature communiste Même si on joue pas à l'URSS On joue à un pays Qui s'appelle je ne sais plus comment Et en gros On contrôle les entrées On contrôle les entrées Dans le pays Où on contrôle Donc on est à un checkpoint Et les gens nous amènent Leur passeport Leur pièce d'identité Et on contrôle Voilà Et donc l'univers Est un peu Univers communiste Avec La pauvreté Pas de travail Et ainsi de suite Et du coup J'ai découvert ce petit truc Donc je me suis dit Qu'on allait le mettre Bref J'ai aussi trouvé D'autres modes Et On va tout simplement Les essayer Ensemble Bon Avant de vous montrer D'autres modes Je vais quand même vous montrer La première prison Que j'avais commencé à faire Je vais vous expliquer un petit peu Comment j'avais vu les choses Même si Je vous déconseille de prendre exemple Mais ça rappellera des souvenirs A ceux qui étaient matés Voir mes streams La fois dernière Alors moi Je m'étais orienté sur une prison En mode Prison Arkham City C'est à dire que Il y a du service de sécurité Au niveau des détenus J'ai beaucoup De détenus dangereux C'est à dire que En gros C'est pas mal le bordel Et je vais vous expliquer Rapidou Comment ça fonctionne Pour qu'on montrerait peut-être mieux Les petits modes Qu'on va mettre après Donc en gros Les camions arrivent par ici Ça charge des trucs Et par exemple Regardez Qu'est-ce qu'il se passe Ah non Je pensais qu'il y avait une bagarre Parce que moi Il y a pas mal de bagarres Dans ma Dans ma prison Parce qu'en fait Je me suis orienté sur un gameplay A la Arkham City J'ai pris que des détenus Des gros cinglés Lui il a fait un meurtre Il a pris 25 ans Lui Agression en main armée Émeute Lui Tentative de meurtre Meurtre Et ainsi de suite Les mecs Ils ont pris 41 ans de prison Lui Il a pris 14 ans de prison Pour trafic Et après On a des prisonniers gentils Enfin voilà Mais c'est un jeu Qui est vraiment complexe Je pourrais pas tout vous expliquer En une vidéo Même moi je connais pas tout Mais en gros Pour vous expliquer Ce que j'ai essayé de faire Ici c'est la salle d'acueil Les gens ils passent ici Là il y a des métals d'or Ce qui permet tout simplement De vérifier déjà De faire un premier scan Après les gens attendent ici Où là il a fallu tout faire Donc il a fallu tout simplement S'occuper des canalisations d'eau Parce que donc là On a des toilettes Il a fallu gérer Les arrivées d'eau Il a fallu gérer L'électricité Gérer les pompes Gérer les tuyaux Donc c'est vraiment Un truc de cinglé Parce qu'en fait Si je prends par exemple L'exemple d'ici Là j'ai pas raccordé en eau Du coup ici J'ai pas d'eau En fait voilà C'est vraiment comme ça Parce qu'on voit bien Que le tuyau d'eau Il va là Et que là il y a un souci Et ainsi de suite Enfin voilà C'est vraiment Un gros truc de malade Donc voilà Un petit peu ma prison À quoi ça ressemblait Donc les gens arrivaient ici Les prisonniers Ils attendaient un petit peu ici Bon là ils sont tous menottés Il y a du sang partout Parce que j'ai une prison Parce que j'ai une prison à risque En fait Et vous voyez là Avec les équipes de secours Il y a des équipes de secours Il y a la riot police Qui est là Prison de haute sécurité Et en fait J'ai pris que des détenus À risque En fait Je me suis orienté là dessus Alors la prison est en déficit On perd beaucoup d'argent En tout il y a 33 prisonniers Alors qu'on a une capacité d'accueil De seulement 21 On a 60 gardes Qui sont tous ici Bam 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 On a donc Euh On a moi On a deux staffs pour la cuisine Enfin c'est vraiment 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 le bordel C'est pas la prison parfaite J'ai envie de vous dire Si jamais vous deviez aller en prison Ne venez pas chez moi Parce que Bon disons que Il y a des risques Il y a des risques Alors ça c'est mes prisonniers Alors j'ai des petits risques J'ai des normales risques Et j'ai des high risques Ma prison c'est que des mecs Ultra dangereux Des mecs qui ont pris pour Pour des années Des années Des années Il y a des affrontements Tous les jours Ça part en bagarre Tous les jours Ici c'est la cellule Vous voyez les mecs sont menottés Lui il a pratiquement plus de vie Lui il est menotté Des fois il y a des mecs inconscients Dans ma prison Des fois il y a même des mecs morts Euh Là Prisonniers Prisonniers Je sais pas si on va avoir des émeutes Et ce qui est cool dans ce jeu C'est qu'en fait Tout se gère tout seul C'est à dire que Les prisonniers se baladent Ils font leur vie Les gardiens aussi Et nous on est là Pour que tout se passe bien Ou que tout se passe mal Moi j'ai choisi que tout se passe mal Euh Donc j'ai trop de prisonniers C'est vraiment le bordel C'est moi qui ai fait les murs Et c'est moi qui ai Tout 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 fait Euh Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Ici c'est la salle de repos Des Des mecs de sécurité Là c'est la cuisine Qui est bien dégueulasse Je suis d'accord avec vous Et là c'est tous mes flics Qui sont en pause Ici c'est la salle Euh Des machines Avec donc le générateur Qui produit de l'électricité Que je ne peux pas éteindre Si je veux Boum Je l'éteins Voilà Donc là Scénario catastrophe A noter que J'ai un mec qui vient de se faire agresser Là et qui a des soucis d'hygiène Donc là Scénario catastrophe Coupure de courant C'est à dire qu'il n'y a plus Du tout d'électricité dans la prison Donc mes mecs sont tous Euh Au Au torche Eux Ils sont ici Ils sont bloqués Euh Les jailes d'or Elles sont là Je peux les ouvrir Je peux les fermer Enfin voilà Je peux vraiment faire des trucs de cinglés Je reclique là Je peux remettre le courant Voilà Ouh là le courant revient Si je veux Je peux bien évidemment couper l'eau Ou je peux le laisser Enfin voilà C'est un truc vraiment pas mal Voilà Pour vous expliquer un petit peu Comment ça se passe Maintenant on va tester Les petits mods Alors cette fois-ci On se retrouve Pour tester Euh Le Le mode de X-Blobs Qui Euh Comme ça vous allez pouvoir Voir un petit peu La puissance du mode Qui Lui A tout simplement Fait Un truc De malade mental En fait J'appelle cette prison La prison D'Arkham City C'est un truc de cinglés Ce que le mec a fait Le mec a passé Plus de 500 heures A faire ça Faut le savoir Et en gros Il a créé Euh Une prison Juste de Fous Furieux Une capacité d'accueil Démesurée Euh Un nombre de flics Incroyable Un revenu En positif Donc on gagne 46 000 dollars On est le 20ème jour Il y a pratiquement Pas de danger Et c'est juste Un truc de cinglé On va regarder Un petit peu Comment se déroule Sa prison à lui Donc lui Pour sa prison Il a déjà passé Plus de 500 heures Donc autant vous dire Que c'est pas moi Qui ferai une prison Comme ça Ceux qui jouent Au jeu Vont être forcément Impressionnés Pour les autres Peut-être moins Mais là Il y a du gros Taf De malade mental Là je peux vous assurer Que c'est du gros 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 Taf Déjà Juste au niveau Infrastructure Parce que donc Faire des chambres C'est bien Mais il faut les câbler En électricité Et bah ça Disons que ça C'est autre chose Donc il a mis Tout ce qui est générateur Au dessus Et après Il fait tout Redescendre Euh Pour alimenter On dirait une centrale nucléaire Pour alimenter Les différentes chambres Et les différents services Euh Au niveau de la logistique Donc Ici Nous avons donc La cuisine Donc il y en a plusieurs Donc la première cuisine est ici C'est toute la partie là Et après On en a une ici Oula Oula J'ai fait un gros zoom dessus Et après Euh Dans les autres elles On va regarder On va commencer par En haut à droite On va regarder un peu ce qui se passe Donc ici C'est toute la partie Générateur Qui fournit de l'électricité Ici On a Les trucs Euh De machines Avec donc les machines à laver Où les mecs lavent Et euh Et font un petit peu ce qu'ils veulent A noter qu'on est toujours dans l'ambiance Euh Dans l'ambiance du mode que j'avais mis avant Euh Ah ouais Et là ils font leur passage et tout C'est à dire dans En mode Euh Comment ça s'appelle En mode Arzotska Voilà comment ça s'appelle Le petit village que je vous disais Alors donc là on a des bancs On a tout ça Les trucs de nettoyage On a après Les salles d'école Parce que bien évidemment On peut les éduquer Mais là c'est un bordel On dirait un lycée son hasard Tellement ça se balade et tout ça Donc ici Ah Il y a de la drogue qui a été trouvée Ah Il y a de la drogue qui a été trouvée les gens Attention attention Donc ici on a La salle de classe Un truc de cinglé Parce que si on veut On peut soit les laisser bêtement dans des cellules Les prisonniers Soit les mettre en salle de classe Hop Donc voilà Après on a Des milliards d'arbres Des milliards d'arbres Euh Alors ça par contre je sais pas trop Pourquoi on a autant d'arbres Euh Je sais pas si c'est pour faire un parc Ou si ça a vraiment un intérêt Au niveau énergétique Euh On peut peut-être les brûler Je ne sais pas Ça franchement je sais pas trop Je sais pas trop si on peut les brûler Euh Ce qui est sûr c'est que c'est vraiment hallucinant Ce qui a été fait Après on descend Alors ici Nous avons Ah ok Voilà à quoi savent les arbres Ok en fait il a fait une scierie Où il fait des revenus avec ça En fait il y a de l'arbre qui sont dessus Les arbres sont là Les arbres sont coupés Ici Euh Dans la scierie Où là donc c'est des Euh C'est tout simplement des Des prisonniers qui travaillent ici Les arbres sont coupés ici Et après ça doit être revendu Et donc c'est ça qui génère aussi un petit peu d'argent Regarde par exemple On va On va voir avec lui Qui transporte donc Euh Le bois une fois coupé On va voir ce qu'il va faire Donc en fait La La Sa prison à lui Fonctionne comme ça En faisant travailler les prisonniers Ok Bon il fallait y penser Hein Ce personnellement Euh Bah vous avez vu ma prison Euh Le but premier C'était pas de les faire travailler On va pas se mentir Et donc après La caisse d'arbres Est emmenée J'imagine Jusqu'au camion On va voir ça Et du camion Après ça va être revendu Et je vais gagner de l'argent Je pense que ça doit fonctionner Comme ceci Alors hop Je descends Voilà Il amène là Il passe le portique Et ça va sûrement être déposé Pour la suite Alors on va voir Où c'est qu'ils vont là Oula Il y a un marteau Qui a été trouvé Alors Voyons voir Où c'est qu'ils vont Ok Ouais voilà Et donc c'est déposé ici Et donc après C'est chargé dans les camions Et Euh Voilà c'est ça Et donc c'est chargé Dans les camions Ok parfait 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 Alors donc Ça c'est fait Ça c'est fait Donc ça c'est la série Du coup il gagne de l'argent Comme ça Impressionnant Parce que Je sais pas si il l'a fait En creative mode Parce qu'il y a un mode Bac à sable Où on a l'argent à fini Moi c'est déjà Il fait ma prison avec ce mode A mon avis Il a dû faire ça je pense Mais bon je ne sais pas Donc on va éviter de dire des conneries Alors après Ici qu'est-ce que ça fait Ici ça fabrique des choses Et tout ça Enfin c'est C'est hallucinant quoi C'est Ikea les gens Voilà Pour ceux qui se demandent Où sont fabriqués vos meubles Ils sont fabriqués dans les prisons Donc ça c'est bon Ça c'est ça On va mettre Une petite pause Voilà Ça lag un petit peu moins Alors après Donc ici on a tout ce qui est Service de douche Avec donc le mode caméra Euh Donc on est connecté A la A la caméra La caméra Est connectée A cet ordinateur Qui est connecté lui-même A toutes les autres caméras C'est juste un truc De gros malade mental Voilà C'est un truc de cinglet Donc ici on a tous les Alors là Là je peux vous dire Que là il y a du taf quand même Avec les caméras Qui filment tout et tout ça C'est vraiment un truc de cinglet Euh Donc après on a des chambres Qui sont à mon avis Des chambres haute sécurité Qui sont par ici Après on a les trucs Je pense pas qu'il ait mis des caméras Dans toutes les chambres Voilà à mon avis On dirait On dirait de l'isolement Ou quelque chose comme ça Après on a la salle des visites Je pense Euh Les bancs Le petit parc A noter qu'ils ont des billards Pour qu'ils s'amusent Euh Donc ça a l'air d'être Plutôt une prison tranquille Ici on a La salle des gardes La cafétéria Où les gardes peuvent se reposer Bien évidemment Ici nous avons Les toilettes sanitaires Je pense C'est des toilettes On dirait Les sanitaires Ici Bien évidemment Là où ils mangent Donc autant vous dire Que là Euh Bah il y a de la table Il y a de la table Encore des cellules Des cellules Des cellules Des cellules Des cellules Des cellules Après en fait C'est du copier-coller Ici on a un poste de garde Qui contrôle Toutes les autres caméras Où c'est relié ici Donc c'est vraiment Un truc De cinglé La prison La prison fait 100 mètres Par 160 mètres Et en total Elle fait 16 000 mètres carrés C'est un truc De cinglé Un truc De cinglé Donc on continue La visite Alors Ici Encore des cellules Encore des cellules Truc des visites Là Arkham Enfin un truc De cinglé Toutes les cellules Qu'il y a Mais là on voit Que c'est des cellules Plutôt tranquilles A mon avis Il doit pas avoir De prisonnier Ah si Ah si Il a des prisonniers A haut risque en plus C'est un truc De cinglé Ok Il a des prisonniers A haut risque Il a des prisonniers Normal risque Et il a Des super max Et tout ça quoi Des trucs de cinglé Qu'est ce qu'il a fait Meurtre Et tout ça Ok Donc lui Il a déjà fait 6 mois Il lui reste 41 ans A se faire Il s'appelle Tim Il a 40 ans Il a une ex-femme Qui a 38 ans Il a une fille De 11 ans Une fille de 11 ans Une fille de 19 ans Et un fils de 6 ans Enfin c'est vraiment Un truc de fou Et si on veut Boum On lui met une sanction De 24 heures Parce que nous On est comme ça Nous on est On est un salaud Les gens Hop là Donc là Sanction de 24 heures Voilà Boum Voilà C'est comme ça Si on veut On peut fouiller son bloc Search cell block Ou donc là On peut demander Aux prisonniers De regarder un petit peu Donc on peut vraiment Les faire chier Si on veut C'est un truc De cinglé On peut changer Un peu la sécurité Donc là Voilà J'ai demandé A ce que sa chambre Soit fouillée Donc J'imagine que Ça va être fait Voilà Les prisonniers sont là Enfin Les policiers sont là Ils vont l'escorter Comme il faut On va le suivre Voilà Hop Et on escorte Team Et donc c'est ça Pour tous les mecs Tous les mecs Ont une identité Ont une famille Et tout ça Avec le parloir Les téléphones Les bandes musculation Enfin c'est Hallucinant 500 heures Les gens Pour faire ça C'est un truc de cinglé Et pour que ça tourne correctement Ça aussi c'est un truc de cinglé Parce que faire une grosse prison En soi c'est facile Mais faire une grosse prison Comme il a fait Pour que ça tourne Qu'il y ait d'électricité Partout Et tout ça C'est un truc de cinglé Par exemple Vous voyez Si on veut On peut faire un peu Notre bâtard Par exemple Je peux me mettre là Et je peux l'éteindre Voilà Et donc là vous voyez Allez les gens On se fait un coup Genre attaque de joker Imaginez Le joker Attaque la prison Boum Et il fait sauter l'électricité Voilà C'est comme ça L'électricité Est en train de sauter partout Ça va être un truc de cinglé On va voir ce qu'il se passe Voir si ça part en émeute Ce serait marrant Tiens que ça parte en émeute D'ailleurs Hop Voilà L'auto-saving A mon avis Ne sauvegarde pas ça S'il te plaît Non Tu ne dois pas Sauvegarder ça Vous savez quoi On va virer le mode Svastvastika On va surmettre Le vrai mode Donc j'ai désactivé Le petit mode Et j'ai coupé L'électricité Et là C'est un truc De gros cinglés Les gens Il n'y a plus d'électricité Dans la prison Bon les mecs Donc là du coup Les mecs se baladent Un petit peu partout Il n'y a plus d'électricité C'est la fin A noter qu'on a un programme De réinsection Qui coûte pas mal d'argent On a des trucs et tout ça On a des prisonniers libérables Qui seront bientôt libérés On a des visiteurs En ce moment On a 4 visiteurs sur place En 7 groupes La fatigue On voit qui se repose Et tout ça C'est un truc de cinglés C'est vraiment un truc De cinglés Donc moi j'ai fait mon salaud J'ai coupé l'électricité Mais pas toute l'électricité Parce que là Il y a aussi Tout ça Hop Donc là c'est bien en français Vous le voyez bien Parce qu'il y avait un mode Qui était activé avant Voilà Le joker Est en train D'attaquer la prison Ce serait bien que ça dégénère Voilà Donc j'ai coupé La lumière Sur tous les trucs là Alors voyons voir Reform Programme Formation Alors Où sont mes petits prisonniers Donc en fait Ça se balade En fait On a vraiment une prison Sympathique Et par exemple Disons Disons que Exceptionnellement Euh Je sais plus Attendez Comment qu'on fait Pour en ravoir Oh Il y en a un qui est mort Les gens Ah ouais Regardez C'était là Les gens Ah Ça commence Les gens Ça commence Ça commence C'est les ouvriers Qui sont là Si on veut On peut les virer Ça c'est nos prisonniers Ça c'est l'administration Machin chose Catégorie Dangereux Et tout ça Ok Euh Droit commun Alors au niveau des tâches Donc là on voit Toutes les tâches En direct Donc truc de tzang La station de pompage Le régime Le règlement Où donc On autorise Différentes choses Donc par exemple Euh L'attaque de prisonnier C'est d'isolement C2 heures Et ainsi de suite La qualité des repas Est haute Nous on va mettre bas Pour que ça rage Variété des repas Aucun Pour que ça rage Donc là maintenant Ça coûte plus que 1$ par jour Au niveau de la bouffe Euh Les libérations sur parole 0% Ça va dégénérer Les gens Ça va dégénérer Euh Le règlement On l'a vu Ça c'est ça Et donc tout ça C'est un impact sur tout Alors Les finances On est toujours en positif Estimation Ok On va aller au niveau du personnel Au niveau des gardes Par exemple Et boum Et on les vire les gens Imaginez une prison Où les gardes Disparaissent Un par un Les gens Voilà Ils ont reçu des menaces Ils sont pas venus travailler Il y en a des gardes Les mecs Ils sont téléportés Les 4400 Je sais pas si vous avez déjà vu cette série 4400 les gens Et on va laisser que 50 gardes On va voir un petit peu Comment ça dégénère Alors autant vous dire que Plus je supprime de fonctionnaires Et plus je gagne d'argent Regardez ici Au niveau de l'argent C'est un truc de cinglé Allez J'en revire 3 Voilà Et les restants Vont prendre cher Les gens Ceux qui restent Vont prendre cher Alors voyons voir Donc il n'y a plus d'électricité On va essayer de voir Pour que ça s'enflamme Les gens C'est hallucinant Au niveau des chambres C'est vraiment un truc de cinglé Donc il n'y a personne Qui contrôle les caméras De toute façon Ça sert à rien Parce qu'il n'y a même plus De Il n'y a même plus d'électricité En fait Alors J'entends des chiens aboyés Alors Où sont les mecs Est-ce qu'ils seraient En train de se barrer Alors On va essayer de chercher Mes détenus Ah mes détenus sont là Ouch Vous avez vu Ce qu'ils ont dans les mains Les mecs Ah non C'est des balais Je croyais que c'était Des battes de baseball Je me disais Ça va dégénérer Je me suis dit Ça va dégénérer Alors lui Il est dangereux Ok Au niveau des prisonniers Euh Attendez J'ai oublié Où c'était Euh Menu principal Non Ce n'est pas ça Évaluation de la prison Taux de récidive 37% C'est pas mal hein C'est pas mal tout ça C'est vraiment un truc De cinglés Capacité 9 centres de prisonniers Mort en détention 6 Il y en a que 2 Qui ont réussi à s'échapper Valeur de la prison Qui pèse Quand même Très 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 sympathique Alors les bureaucrates Là c'est des trucs De la sécurité Ah oui il y a les chiens Qui ont été approuvés Quoi carrément Ainsi que Les caméras La sécurité Ok Même les avocats Travail et tout ça Ouais c'est C'est hallucinant Optimisation fiscale Avec le petit paradis fiscal Vous récupérez 3000 dollars de taxes Pour 10 000 dollars Oh la 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 magouille Les gens peuvent même magouiller Rendez-vous compte Ouais ouais J'entendais des chiens Je me disais bien Vous avez vu Il y avait aidé un petit chien Regardez le petit chien Ok ça c'est les maîtres chiens On va virer les maîtres chiens Allez On va voir si une prison Sans garde Ça peut tourner Ah oui ils sont En l'écoute des téléphones Et tout C'est un truc de cinglé Attendez Ils étaient où ? Il y a un chenille Oui il y a un chenille Attendez J'avais même pas vu Qu'il y avait un chenille Où c'est qu'il est ? Les chiens ils vont où là ? Oh regardez Attendez Regardez On veut partir Ouvrez Oh c'est trop classe Tous les chiens Et donc là C'est la porte Avec les portes d'entrée Et tout ça Ok ça marche C'est un truc de cinglé Oh là là C'est tellement n'importe quoi La prison va exploser les gens Alors voyons voir Voyons voir C'est étonnant Il y a moins de violence Que dans ma prison Parce que moi dans ma prison Ah c'est là Ils sont là Les petites écoutes Console d'ouverture Ah non c'est les ouvertures de porte Moi dans ma prison C'était un truc de cinglé Ah ils sont là les chenilles Les niches Les niches de petits chiens Regardez il y a un chien qui dort Si je veux je peux virer le chien Là il y a un psychologue Je le vire Dégage Je veux plus de toi Dans mon établissement Tu n'es plus le bienvenu Imaginez-vous les gens Dans une prison Où il fait noir Et le mec Il continue de taffer Oh là là C'est que des gens gentils Ah il y a des gens à protéger aussi Qu'est-ce qu'ils m'ont fait Regardez Ouvrez Condamné à 6 ans Pour crimes multiples Incluant possession Et possession Ex-femme Fils Pourquoi on doit le protéger lui A protéger Maintenant on va mourir Je te mets en droit commun Allez Salut N'importe quoi Parfait Bon nous les gens On va donc se laisser Sur cette petite Fin On a bien foutu le bordel Dans sa prison Quand même Bon je pensais Qu'il y allait avoir Un peu plus de carnage Parce que moi Dans ma prison Je faisais un dixième De ce que je viens de faire Ah bah regardez Il y a quand même du sang Un peu partout Regardez Voilà Le chien l'a bouffé Parce que moi Dans ma prison Un dixième de ça Il y avait du sang partout C'était vraiment un truc De cinglé Le chien qui le poursuit Les gens Moi dans ma prison Ça dégénérait tout de suite C'était vraiment un truc De cinglé Il y avait du sang partout Des meurtres Des assassinats Des prises d'otages Des prises d'otages Des mecs qui essayaient De s'évader C'était un truc de cinglé Ah Où il y a un chien Qui est là Avec la lumière Et tout ça C'est un truc De malade mental Les gens Voilà Allez les gens Nous on se laisse là dessus On était sur Prison Architect Je dispo sur Steam Les gens n'hésitez pas A aller checker un petit peu Le jeu est plutôt cool Bon moi j'y joue pas souvent Parce que Pour bien connaître le jeu Faut bien le squatter quand même C'est pas un jeu Qu'on prend en main rapidement Il y a énormément de choses A comprendre C'est vachement complexe Mais les gens en même temps Est vachement complet Le jeu est complexe Mais il est vachement complet Donc le gars Qui adore ce genre de jeu Va vraiment adorer ce jeu Voilà Les gens nous on se laisse là dessus J'espère que ça vous a plu C'était un super Portez vous bien Tchou Tchou Tchou